Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison Rencontre InsureTech, des interviews de fondateurs et de fondatrices d'InsureTech. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas González, donc vous êtes le CEO et le cofondateur de Fondvisory. Bonjour Nicolas. Enchanté. Quels sont les points clés de votre parcours et que représente l'entrepreneuriat pour vous Nicolas ? J'ai commencé par une formation de statisticien, donc j'ai été ingénieur statisticien puis rapidement j'ai noué avec la finance, j'ai commencé à la Banque Centrale Européenne au service de recherche en statistiques et rapidement je suis devenu portfolio manager pour des fonds américains. J'ai ensuite commencé l'entrepreneuriat réellement en cofondant Scientific Beta, une plateforme avec l'EDEC Risk Institute à Nice et trois ans plus tard après un premier succès, on va dire un succès d'estime, un succès commercial aussi, j'ai cofondé Fondvisory avec Laurent Jomot en 2015. Et donc Nicolas comment est né votre projet ? Comment est-ce que cette idée de Fondvisory est venue ? On a constaté que l'expertise qu'on avait, qui était une expertise très institutionnelle à destination des fonds de pension, des sociétés de gestion, n'était pas accessible par des individus qui n'étaient pas éligibles à la banque privée. Et à l'époque, en 2015-2015, l'offre était une offre d'épargne intermédiaire, donc au niveau des banques, des CGP un petit peu. Il y avait quelques plateformes balbutiantes qui essayaient de faire de la désintermédiation, donc de la disruption d'épargne, mais c'était très limité. Et on a décidé de mettre Fondvisory à destination de ces épargnants-là par le biais de leurs banques, de leurs assureurs, mais on en retrouve. Quelle est votre proposition de valeur ? Aujourd'hui, Fondvisory, depuis le début, c'est un ensemble de logiciels, de plateformes SAS qu'on propose aux institutionnels, donc aux grands groupes, les banques, les teneurs de compte en épargne salariale. On est très leaders là-dessus. Les assureurs aussi sur l'assurance-vie, sur l'épargne individuelle, pour qu'eux-mêmes puissent proposer des profilages simplifiés, de l'allocation d'actifs, du reporting à leurs épargnants directement sur leur plateforme. Ça, c'est notre proposition, on va dire, de valeur générale. Plus particulièrement, on a une proposition qui est assez unique en Europe. C'est-à-dire que non seulement on propose la technologie, les plateformes, les API, les moteurs, les modules, mais en plus, vu qu'on est au RIAC, c'est-à-dire qu'on a une licence de CIF de conseil d'investissement financier depuis le démarrage, on met aussi à disposition, notamment dans l'épargne salariale, donc à nos teneurs de compte, la licence pour que le client final ait à la fois un parcours fluide, sans couture, et un parcours conforme aux devoirs de conseil par le biais de notre licence de conseil financier. Merci beaucoup Nicolas. Quel est à présent votre cible de clients ? Est-ce que ce sont des clients en direct ? Je pourrais comprendre que c'est plutôt des clients, on va dire, intermédiaires. Et combien est-ce que vous visez de clients d'ici trois ans ? Alors effectivement, depuis le début, notre conviction a été qu'on doit collaborer avec les assureurs et les institutionnels en général. Donc on est en ce qu'on appelle en B2B2SI. Le B du milieu, ce sont les grands groupes, et le SI, c'est le consommateur final, l'épargnant, celui qui a besoin de conseil. On a aujourd'hui, depuis le démarrage, contracté une vingtaine de grands comptes. On a à peu près 100 000 clients finaux qui transitent sur nos plateformes pour obtenir du conseil ou des services qui tournent autour du conseil. Et d'ici trois ans, on a une ambition double. La première, c'est puisqu'aujourd'hui, on n'opère qu'en France, de pouvoir exporter notre savoir-faire et notre plateforme qui est assez scalable techniquement à l'international. Donc on a deux types de régions en tête, Europe et hors d'Europe. Et dans ces deux régions, une verticale particulière, puisqu'aujourd'hui, c'est très intéressant en termes de cibles, c'est la partie Wealth Management, banque privée. Ça, c'est notre développement sur les trois prochaines années. Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui avec l'ensemble de l'écosystème et en fait, avec quelle grande famille d'acteurs ? Plutôt les assureurs ? Plutôt les banquiers ? Plutôt les banques assureurs ? Alors on a un positionnement qui est très collaboratif. C'est-à-dire que vu qu'on a une plateforme ouverte techniquement, on va essayer de joindre à la fois les acteurs institutionnels comme les assureurs qui, eux, ont des stocks de clients qui sont importants et qui n'ont pas la capacité de donner tous les services techniques à ces clients, du conseil, de l'agrégation de comptes, de l'analyse, de risques, de la projection, de la simulation, tous ces services-là, on va essayer soit de les proposer nous-mêmes, vu qu'on les a, soit d'aller rameuter les copains qui, eux, sont d'autres FinTech, Lean SurTech, qui ont des services à payser, qu'on va pluguer, donc qu'on va brancher sur notre plateforme pour proposer un service sans couture à ces assureurs, à ces teneurs de compte. Aujourd'hui, on ne travaille qu'avec les grands groupes, mais demain, on aimerait bien pouvoir proposer notre solution à des groupes de plus petite taille, donc, par exemple, banque privée ou gros CGP. Quel est votre business model, votre modèle économique ? C'est un sujet important encore plus aujourd'hui. Et est-ce que celui-ci a pu évoluer dans le temps ? Et question, à quel moment, à quelle date, est-ce que vous serez à l'équilibre ? Alors, on peut parler au présent. On est déjà à l'équilibre depuis le début. On a eu une gestion de la stratégie, une gestion des investissements qui a toujours été bon père de famille, ce qui est bizarre à dire pour une startup, mais c'est comme ça qu'on est. Et pour répondre à votre première question, notre modèle économique est assez simple. Aujourd'hui, toutes les institutions financières qui veulent avoir accès à notre service et proposer ce service à leurs clients souscrivent un abonnement à notre plateforme. Et selon le nombre de clients où, ça dépend du modèle économique de notre partenaire, l'encours qui est géré sur la plateforme, on va prendre un fee variable en plus de cet abonnement. Donc, c'est un modèle relativement simple qu'on tient depuis le début. Quelles sont, en tant qu'entrepreneur, les trois principales difficultés que vous avez pu rencontrer au sein de Fundvisory ? La première, elle est historique, mais elle est toujours d'actualité. C'est vu qu'on est en B2B sur des grands comptes. Les cycles de vente sont toujours très longs. Et ça, c'est indépendant du secteur, que ce soit en finance ou en distribution de pneus. Les grands comptes, c'est long. Ils ont des procédures, ils ont des équipes nombreuses qui mettent du temps à se décider, puisqu'il y a de l'organisation chez eux aussi. Il y a beaucoup de concurrence, ils ont plein d'interlocuteurs différents. Donc, les cycles sont très longs. Ça peut aller rapidement à 18 mois pour un cycle de vente. Historiquement, ce qui a fait notre premier succès, c'était notre première signature. Et en fait, dès que vous signez un grand compte, c'est là que les ennuis commencent. C'est le deuxième challenge dont vous parliez, c'est le projet. On a défini un parcours, on a défini un assemblage de différents modules, avec qui on va parler, est-ce que les équipes sont stables, comment on va mettre en place le projet, combien de temps ça va durer. Donc nous, il faut qu'on maîtrise les coûts, on n'est pas à coût infini. Il faut qu'on organise aussi le projet côté institutionnel. Donc eux, ils sont nombreux, ils sont moins agiles que nous par essence, par définition et par construction. Ça, c'est un gros challenge. Et le troisième challenge pour une boîte comme la nôtre, et je pense pour plein de boîtes technologiques, ça n'a rien à voir avec nos clients, ça a à voir avec nos collaborateurs et nos salariés. On a envie que les salariés ne s'ennuient pas. On peut parler de rémunération, d'incitation, de plein de ce qu'on appelle des perks, donc des choses qui permettent aux salariés de se sentir bien. Mais le principal sujet pour nous, c'est les sujets sur lesquels ils travaillent. Donc on essaie aussi de faire varier les sujets de recherche et développement pour intéresser les salariés à ne pas faire toujours la même chose. Et les collaborateurs sont plus heureux, on l'a remarqué, quand ils ont des sujets plus variés, plus intéressants, parfois plus challenging, pour qu'ils puissent progresser aussi dans leur carrière. Après les difficultés, maintenant les facteurs clés de réussite, donc quels sont pour vous les trois facteurs clés de réussite de Fundvisory ? Ça, c'est intéressant. Le premier, alors ça c'est hyper bateau, c'est le travail, on va dire, ou la ténacité, c'est-à-dire la capacité à tenir un projet de A à Z, de ne pas lâcher, de travailler à la conception jusqu'à la livraison du projet, que ce soit un projet interne ou un projet externe. Il y a toujours un truc à la fin. Si on travaille, on a toujours un résultat. Parfois, ce n'est pas rémunérateur, mais au moins, ça marche. Et tout le monde est content. Et la deuxième, c'est un peu le pendant du travail, en tout cas du fait d'être tenace, c'est l'agilité, c'est la capacité à s'adapter. Si le modèle économique n'est pas bon, si la rentabilité n'est pas là, si philosophiquement, ça ne marche plus, si le client n'est pas content, il faut pouvoir dire, on modifie. Parfois, on arrête, ça nous est arrivé. Et troisièmement, c'est corrélé aussi à l'agilité, c'est la capacité d'écoute. Que disent nos clients ? Est-ce que le client peut nous aider à améliorer notre produit ? Écouter le client, c'est servir le produit, c'est servir la société. Et aussi l'écoute des collaborateurs et des associés, des critiques, des idées, du challenge. Et ça aussi, écouter les gens, c'est servir notre société. Donc, c'est l'écoute, je dirais. Nicolas, et si c'était à refaire ? Si c'était à refaire. C'est tous les jours à refaire, en fait. On refait tout quasiment... J'exagère un peu, mais on fait beaucoup de choses souvent. On se remet toujours en question, puisqu'on est très mobile. On est une petite société, comme beaucoup de startups. Du jour au lendemain, il peut y avoir des événements forts. Donc, on refait le jeu, on refait le match tous les jours. On essaie de bien faire. Si on prend un peu de hauteur, quelle est votre vision d'évolution du secteur de l'assurance au sens plus large, et à l'intérieur de ce secteur, du rôle de l'insurtech ? Alors, je vais être un peu critique, mais j'ai l'impression depuis tout ce temps que le secteur de l'assurance... Alors, nous, on travaille beaucoup avec l'assurance vie, mais on a le même constat côté non-vie, est trop lent à se réformer, à se développer, à se moderniser. Alors, cette inertie-là, c'est un défaut perçu de notre côté, puisque nous, on a besoin, en deux semaines, d'avoir des réponses, de filer des propositions commerciales, de faire des devis. Nos interlocuteurs, qui sont les assureurs, mais aussi les autres groupes, les grands groupes, eux, ils ont des temps de vie et des temps de décision qui sont infiniment plus longs que nous. Nous, on est tout petits par rapport à eux. Donc, c'est aussi une force pour eux. Ça leur permet d'avoir des visions plus stratégiques, plus longues. Ils ont des masses de clients importants. Donc, ils sont inertes par rapport à leur masse également. Ils ont des masses économiques, des contraintes légales, de conformité juridique énorme. Donc, finalement, notre rôle, c'est d'être un petit peu... Alors, c'est comme ça qu'on le voit. C'est d'être un peu le satellite parmi d'autres satellites techniques, donc des modules intelligents qui vont aider ces assureurs-là. On travaille par exemple avec nos actionnaires comme la Massif. Ces assureurs-là vont pouvoir prendre des services, compléter leur offre de manière la plus agile possible pour offrir quelque chose de complet ou en tout cas de plus complet à leurs clients. C'est notre vision depuis le début. On a parlé à l'époque de modèles très atomisés, très modulaires et ça, c'est fait. Donc, on a eu raison. En termes d'inspiration, parce que c'est important d'être inspiré quand on pilote une entreprise, quand on est entrepreneur, quelles sont les sociétés qui sont vos modèles ? Plutôt des petites sociétés, des startups ou des insurtechs, si vous avez deux ou trois modèles en France ou ailleurs à nous partager ? Dans la tech, on aime beaucoup une société depuis un moment et elle s'est développée très, très vite, c'est Stripe. Donc, c'est une société de paiement B2B, intermédiaire, qui permet que ce soit des institutions et des commerçants d'avoir un système de paiement en ligne sans couture et rapide. Et on a été impressionnés par la simplicité de la proposition qui l'a rendue très rapidement, mondialement scalable. Pour nous qui sommes sur une proposition, sur une verticale qui est plus complexe, c'est le conseil financier, il y a quand même plus de services, c'est plus niche que le paiement. Ça nous inspire et ça nous oblige parfois à faire attention à des projets ou à des décisions stratégiques qui nous pousserait vers des choses beaucoup trop complexes. Ça, c'est côté tech. Alors, si je peux aussi caler une autre référence qui nous a inspirés depuis le tout début, c'est Salesforce, le CRM cloud-based, qui a vraiment démocratisé le côté cloud, finalement, qui est passé d'un logiciel à l'ancienne, puisqu'il date des années 90, à une plateforme ouverte où vous avez un App Store, c'est même le CEO de l'époque qui a inventé le mot App Store et dont il a fait le cadeau du mot App Store aux créateurs d'Apple. Et donc, il a créé cet App Store pour que d'autres participants comme des robots advisors, comme Funvisory, puissent s'intégrer et offrir aux commerciaux et à tous les collaborateurs d'une société utilisant Salesforce un service complet. Et ça nous a vachement inspiré. Une plateforme technique, des services connexes, un service complet. Racontez-moi à présent une anecdote en lien avec Funvisory. Il y en a beaucoup. Une anecdote cocasse qui date du début. Oui, du début. C'était en 2018-2019. On avait pas mal de cols entrants sur la partie épargne salariale. Donc, on était un peu... On n'avait pas des équipes pléthoriques. Donc, on n'était pas beaucoup. On avait beaucoup de travail tous ensemble. On a encore beaucoup de travail. Et on a vu une énorme réunion qui était prévue avec les décideurs de pas mal de sociétés d'épargne salariale qui étaient censées venir dans nos locaux. Et gérant parfaitement mon agenda et mon temps, comme toujours, j'avais complètement oublié. J'étais allé faire du sport pour décompresser un peu. Mon directeur des opérations m'appelle en panique en disant « Il y a 10 personnes qui nous attendent dans la salle de réunion. Où es-tu ? » Je réalise que j'avais complètement oublié le meeting le plus important de l'année parce que ça pouvait donner lieu à un super contrat. J'arrive en jogging transpirant et je me sens bien seul. Tout le monde me regarde halluciner. Ils étaient tous en costard cravate et tout. Et voilà. Mais mon monde solitude qui s'est soldé par un contrat quand même, on a signé. Ça veut dire que le produit a mieux parlé que moi. C'est bien. Alors depuis tout à l'heure, on parle de Fundvisory. Donc pourquoi, c'est un peu le dernier point, pourquoi avoir choisi ce nom pour votre InsureTech ? Alors Fundvisory, on a voulu un nom sérieux mais qui veut dire quelque chose. Donc Fund comme les fonds et Advisory comme le conseil sur les fonds. C'est ce qu'on fait en cœur business. C'est de l'allocation d'actifs sur des fonds. Alors aujourd'hui, on a largement diversifié mais c'est ça que ça veut dire. Merci beaucoup Nicolas Gonzalvez. Vous êtes le CEO et le cofondateur de Fundvisory. J'ai vraiment été ravie de vous recevoir et d'échanger. Pareil. À présent, je vous donne tous rendez-vous bientôt pour la suite de cette belle série d'interviews de fondateurs et de fondatrices d'InchurTech. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada